Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, c'est comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Jeudi, c'est bien jeudi, le 3 juin, le 3 fait le mois. Le 5, le défait, le premier, je sais pas. C'est quoi toutes ces affaires-là, mais le 3 fait le mois. Le 2 a fait le mois parce qu'on nous a fait un beau spécial de 20%. 20%, wow, 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 wow. 10%. 10%, je pense que c'est encore valide jusqu'à midi. Profitez-en. Et pourquoi on a fait ça? Pour acquérir, bien entendu, des nouveaux clients. Il faut faire ça une fois de temps en temps. Pour aller vous chercher et vous faire découvrir. Parce que ce qui est le plus dur dans les commerces en ligne, c'est que vous créez votre compte. Un coup qui est fait, vous commandez parce que vous allez voir qu'on est facile d'approche. Et de quoi qu'on parle aujourd'hui? Je me fais changer de couleur. Monsieur M. en mauve, parce que c'est la couleur de mes cheveux à un moment donné. Mais je vais voir. Donc, je m'en vais voir un nouveau coloriste pour essayer d'arranger quelque chose de chic. Je vais vous montrer l'avant et l'après. On va parler de Fitzgibbon. Que voulez-vous? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. On va en parler de long en large. De Mr. Fitzgibbon. Dominique Laroche. Quelle déception. Quelle déception. Ceux qui ne le connaissent pas. Il était appliqué dans le ski acrobatique. Des pionniers au Québec du ski acrobatique. Les actionnaires de Chevron et d'Exxon sont en maudit. Ça, c'est parfait. Saint-Hubert et le poulet barbecue. Il va en manquer bientôt. S'il arrête. Oui, on va les cheveux vaut en arrière. On va tout arranger ça. Amazon, on a fait de quoi bien pour les stocks de cannabis. On va parler de ça. Et les même stocks. J'ai hâte de vous parler de ça. Je pense que je vais peut-être vous en parler en premier. En deuxième. On va voir. J'ai une chanson quand même qui s'applique à Mr. Fitzgibbon. Donc, ne quittez pas. Mme Kawa est apaisée sous le piton sans que j'y demande. Elle commence à être habituée. On va partir ça. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président. Je nommerais bien sûr, Mickey, premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. Simplet à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Zorro à la justice. Si vous vous demandez si c'était qui à la justice. Zorro et Tarzan, moi, je capotais là-dessus. Ben oui, Picsou. Picsou, c'est notre fait du guibon. On va parler de ça, bien entendu. On va parler de tout ça. Alors, on se frotte les mains parce qu'on a eu une belle journée de ventre hier. On aime ça. Puis, je vais prendre une petite gorgée de café. Je me suis même réveillé à 3h43 avant mon cadran. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Je voulais me lever tôt parce que je veux m'entraîner. Je veux vous enregistrer un bon vidéo. Je pense qu'il va être bon. J'espère. Là, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire un like. Vous allez vous abonner à ma page YouTube. Faites ça comme des grands. Parce que la vidéo, maintenant, je le mets sur YouTube. Donc, faites ça comme des grands. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour vous faire aviser quand il y a une nouvelle vidéo. Vous ne les manquerez pas. Voilà. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Journée de changement de couleur. J'ai un rendez-vous à 9h. Faites que je voulais me lever plus tôt pour être capable de m'entraîner. J'ai un rendez-vous à 9h. Donc, je vais finir de m'entraîner à 8h. Donc, je vais m'entraîner de 6h15 à peu près à 8h15. J'ai le gym juste pour le bord. Et je vais vous montrer peut-être une photo aujourd'hui de ce que ça a l'air de quoi. J'aime mes amis qui ont des gyms, mais je retournerai probablement jamais plus dans un gym. Je me suis équipé ici et c'est tellement plus simple que de faire de l'auto pour me rendre au gym. Je traverse la porte. Je continue à vous parler sur mon téléphone. Je peux m'entraîner pendant 2h. Il n'y a pas de problème. Mais je vous aime pareil, ceux qui ont des gyms. Je sympathisent avec vous, mais je ne serai plus client. C'est tout simplement ça. Je m'entraîne avec des élastiques, des poids. Puis, bien entendu, B&A CrossFit sont venus me porter l'autre jour un rack à squat. Et ça, ça change ma vie en tabarnouche. J'ai hâte de vous le montrer. Il manque quelques dumbbells. Mais c'est ça, je vais aller m'entraîner et gym dans le garage. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, quelques temps, quand Marilyn va passer pour prendre une belle photo. Parce qu'elle prend des belles photos. Je vais en faire changer de couleur. Je vais vous faire un avant et après. Jaune à quoi? J'espère qu'il est bon. C'est très nouveau que j'essaie. Très nouveau que j'essaie. Moi, je suis toujours content de me lever. Je vais parler tout de suite des stocks. Je suis toujours content de me lever. Parce que la première chose que je fais, je regarde les ventes sur Shopify. Je regarde les ventes sur Amazon. On a des ventes aussi directement en magasin. Le rapport rentre vers midi. Ça fait que je ne le sais pas encore. Et ce matin, j'étais anxieux de voir à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe avec les stocks à la bourse. Donc, que j'ai, il y en a un que j'ai, c'est le party. AMC, GameStop, c'est rendu la folie. On appelle ça des mêmes stocks. Et la folie est poignée. Mais littéralement, littéralement, la folie, elle est poignée. Il y a une place que je regarde beaucoup pour mes... Je vais vous le montrer. Ne vous en faites pas. Je vous montre ça. Je regarde sur StockTweets. Vous me demandez souvent à quel endroit je regarde pour les stocks. C'est sur StockTweets que je regarde pour les commentaires. Il y a bien du niaisage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de niaisage. Mais ça donne un indice. Ici, je peux voir le pre-market. Le pre-market est souvent... À ce moment-ci, pour les stocks qui sont listés en Allemagne. Et Naked, que j'ai acheté à 51 cents, est à 82 cents. Pre-market, 13 cents. Ça ne veut rien dire. Mais peut-être qu'on va frapper une pièce aujourd'hui. GameStop, même chose, est en augmentation. AMC est en augmentation. C'est la folie. Il y a BlackBerry aussi, qui est en augmentation. de 4 piastres aussi. C'est un peu la folie pour coincer les hedge funds qui font des short squeeze, qu'on appelle. Donc, c'est une maudite bonne affaire pour une fois que j'en profite. Des fois, je les regarde sur les lignes de côté parce que ce n'est pas mon genre d'investissement. Mais là, j'avais un petit 3 700 piastres qui traînaient dans mon compte. Puis, j'ai dit, tiens, je vais le mettre sur Naked, qui font de la lingerie. Ben oui. C'est tout ça que le stock a déjà valu comme 1500 piastres. Et ça ne veut rien dire. Des fois, les gens pensent que ça a déjà valu ça, ça va revenir. Ça ne marche pas comme ça. Mais là, si la folie le fait monter à n'importe quoi, je vais en profiter pour une fois. Donc, je m'assois dessus et je le regarde aller en prenant un petit café. Je prendrais bien un scotch. Mais comprends-tu, je n'en prends pas de scotch. Parce que je suis en mission de faire perdre mon gras que j'ai accumulé à Big Brother. Oui. Parce que j'ai mangé plus mal à Big Brother que je mange dans la vraie vie. Parce que je ne pouvais pas faire ma règle et dire, non, non, je ne vais manger rien qu'une fois par jour. Je vais manger à 4 heures. Je ne mangerai pas de pâtes, pas de riz. Non, tu manges ce que les autres mangent. Et bon, je ne tolère pas riz, pâtes, patates. Ça s'en va directement dans Bédène. Et ça va être la génétique, whatever. Mais ça s'en va là. Fait que, ben c'est ça. J'ai pris un peu de poids. Et là, je suis en mission. Donc là, j'étais au total, j'étais à 19,8 lorsque j'ai acheté ma balance, il y a deux semaines. Et là, je suis à... Qu'est-ce qu'elle m'a dit ce matin, la balance? J'ai été à combien? 18,9, je pense. 18,9 de body fat. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mon poids est 171. Donc, je monite en ça maintenant. Le matin et le soir. Comment on fait pour perdre presque deux livres d'ennui? Comment on fait ça? C'est bien trop beau, la transpiration, mais deux livres d'eau, c'est énorme. Mon lit serait tout mouillé, mais non. Mon lit est sec. Je ne le sais pas. Oh, Fitzgibbon! Fitzgibbon! Pourquoi je fais ça? Pour vous stresser. Je vous stresse. Pendant ce temps-là, je vais regarder Naked. Ah, que j'aimerais ça. Ce serait le fun à un stock. C'est comme le gagnant à l'autorien. Il monte à 10$, payé 50$. Je m'en vendrais. Il ne faudrait pas que ça arrive. Je vais m'en vanter longtemps. Très, très longtemps. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça pour vous. Ouais, Fitzgibbon. Fitzgibbon. Il est arrogant depuis le début. Et ce n'est pas mon préféré. Le milieu des affaires l'aime. Le milieu des affaires n'a pas besoin d'aimer ton ministre. Il a la confiance. Il a la confiance du milieu des affaires. Simonac. Il distribue des millions. Des millions, des millions. Des millions. Facile d'avoir la confiance. Moi, si je donne de l'argent constamment à mes enfants, puis ils ne m'en demandent pas. Hey, vont-tu m'aimer? Hein? Oh, il est donc bien gentil. Je vais aller voir les employés. Je vais leur donner une augmentation comme ça. Hey, t'en voulais-tu? Non, on ne voulait pas. Ben, t'en veux une. Depuis qu'il n'en pas, c'est distribuer des milliards. Le milieu des affaires a confiance en lui. Le milieu des affaires, là, va avoir confiance à quelqu'un qui lui donne ce qu'il veut. Qui est-ce qui me texte à ce tour-là? Ah. Ben. Ben, c'est ça. Le milieu des affaires, là, il s'en balance de c'est qui le ministre. Il veut juste savoir. On va t'en voir mes nananes. Moi, je suis dans le milieu des affaires. Ah, t'es dans le popcorn, toi, t'es un clown. Ouais, ouais. Ben, j'ai d'autres compagnies. Puis, même si je suis un clown, ben, un clown, ça fait rire. Ça fait rendre les gens de bonne humeur. If you want to make people happy, don't start a business. Sell ice cream. Hey. Je rends les gens heureux, moi, en vendant du popcorn, des savons, des chandelles. C'est-tu une belle business, ça? Vous pensez que c'est pas compliqué, là? C'est compliqué en tabarnouche, pareil. C'est une entreprise comme les autres, avec ses défis. Et on a tellement de nouveaux produits, ça demande une croissance effrénée. Je pourrais aller chercher des subventions aux prochains ministres qui pourraient m'en donner. Ben, me donnerais-tu un petit peu d'argent? Tu fais quoi, toi, des chandelles? Non, 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 on réçoit ça à la technologie. Tu tombes bien. Des deux, trois compagnies de technologie, moi. Je vais aller prendre tes subventions, mais j'en veux pas. Ben, je vais les prendre pareil. Mais j'en veux pas. Mais je vais les prendre, tu m'y donnes. Tu sais, si tu m'en donnes, m'a t'en donné. Ces grands chantiers, il aimait ça appeler ça des chantiers, lui. Les grands chantiers de Fitzgibbon sont quoi? Le lithium, la mare de poignée, j'en ai parlé hier. La mare de poignée depuis le début, les petits actionnaires veulent poursuivre le gouvernement. Là, maintenant, on n'est plus à Shawinigan, on s'en va à Beauharnois. Je vous dis, la mare de poignée dans le lithium, le grand chantier. L'autre grand chantier, le panier bleu, c'est son héritage. une page Facebook, un site, même pas transactionnel, qui veut concurrencer Amazon. Qui va au panier bleu? Tiens, faire un sondage. Qui va voir le panier bleu régulièrement? Écrivez-moi ça dans les commentaires, soit sur YouTube ou sur Facebook. Écrivez-moi ça. Qui va vraiment magasiner, tu sais, moi, chercher quelque chose qui va sur le panier bleu. Je suis curieux si votre premier réflexe, pas une fois de temps en temps, pour aller voir ça a l'air de quoi, le panier bleu. Non, non. Une vraie destination. Qui est la vraie destination? Écrivez-moi ça. Panier bleu n'est pas une destination. Panier bleu est une destination. Je suis curieux. Donc, c'est ça, ces grands chantiers. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment pendant son passage, à part qu'il est un peu arrogant, à part qu'il a distribué des millions, à part qu'il n'a pas respecté le code d'éthique. Regardez, je suis en affaires. Il a arrêté de dire que les hommes d'affaires n'iront pas. Il y en avait un paquet d'hommes d'affaires avant, puis il va y en avoir encore un paquet. Mais il faut les respecter, les règles. Et la règle, ça ne plaît pas pour moi, mais le problème, c'est qu'ils ont mis des règles parce qu'il y avait des politiciens avant qui ne respectaient pas les règles. Et mettons quelqu'un dans le domaine du ciment, dans le béton, c'est arrivé, qui est allé en politique. et il y a eu un contrat de béton. Ben, c'est ça. Ils ont mis des règles comme ça. On ne peut pas élargir. Remettons, moi, je suis dans le popcorn. Puis le gouvernement décide de donner un sac de popcorn à tous ses employés gouvernementaux. Maudit que je lance des belles idées. Puis là, on me choisit. Hum hum. On me choisit pour le popcorn pour donner aux employés. On me passe une belle commande de plusieurs millions de dollars de popcorn. Vous riez, hein? Mais ça pourrait arriver. Hum hum. Hum. Vous décidez de faire un cadeau et une chandelle au soya à tout le monde. Ça pourrait arriver. D'ailleurs, c'est un maudit beau cadeau pour la fête des pères aussi. Ça en vient, là. Je dis ça à mes gars, là. Jetez-moi un cadeau sur mon site. Hum. Donc, vous voyez, dans tous les domaines possibles, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Et c'est pour ça que les règles existent. J'ai déjà pensé me lancer en affaires. Bon, première chose que j'ai fait, OK, quand j'ai parlé avec Justin, mais non, j'ai juste dit salut à Justin. On est allés manger ensemble quand même. J'ai été manger avec Justin Trudeau one-on-one, là, dans un restaurant. Hum. Mais première chose que j'avais fait, je dis, OK, je fais quoi avec ma compagnie à Yva? C'est parce que ça ne se vend pas comme ça, là. Fitzgibbon a raison. Une compagnie privée, ça ne se vend pas. Mais maintenant, écoute, tu le sais, je vais me lancer en politique, je vais être ministre. Parce qu'il voulait être ministre, je l'ai rencontré avant, ça n'est pas là comme député, il ne restera pas là longtemps. Il ne restera pas là longtemps, il a fait son temps puis il ne reviendra pas, là. Il ne reviendra pas. Il va rester député puis il va dire je ne suis pas capable puis j'ai d'autres projets. Il faut que je pense à ma famille. C'est ce que j'ai dit moi aussi. Mais c'est vrai parce que j'avais la garde à temps plein de mes garçons de 14 et 12 ans lorsque j'ai voulu me lancer en politique et je n'avais pas de compagnie. J'avais une compagnie de sous-vêtements, Handis. Bref, ça aurait été compliqué tout le temps. J'ai décidé de ne pas y aller. Est-ce que ça fait de moi un homme de talent que ce n'est pas présentant en politique? Non. Ça fait de moi un gars qui a voulu faire autre chose, qui a pensé y aller et qui a voulu faire autre chose parce que je ne sais même pas si j'avais le talent pour être politicien. Il peut bien être bon dans quelque chose mais le principe de Peter s'applique à tout le monde. Mais j'aimerais ça quand même être président de Postes Canada. Je suis encore jeune. Donnez-moi, là, 10 ans, quand mon entreprise va rouler mieux, elle roule déjà mieux sans moi. Je ne m'en occupe pas. C'est Marilyn qui s'en occupe avec ma soeur. Oui, bien, c'est ça, Fitzgibbon, ça fait quatre fois qu'il est blâmé et qu'il ne respecte pas. Ah, c'est pas pour moi, ça. Tu sais, quand tu parles comme ça, comme le connerre. Le connerre parle comme ça aussi. C'est pas pour moi. Dès que tu vois un policien mettre la bouche sur le côté, c'est pas que tu as fait pour moi, ça. Oui, c'est ça. Poussez-vous. Poussez-vous. Bye, bye, Fitzgibbon. Milieu des affaires pour avoir confiance à n'importe qui qui va lui donner de l'argent. Faites-vous-en pas. On s'en fout pas mal dans le fond qui est le ministre. Moi, je veux juste faire mes affaires. J'ai pas besoin d'un ministre qui va venir me dire quoi faire. Je veux juste faire mes affaires puis que s'il y a des subventions, je veux juste la comprendre pour voir si j'ai le droit d'en avoir, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. La confiance du milieu des affaires. Nouvelle génération de businessmen. Hé, il y a pas 20 ans, là. Il y en a 60. Une nouvelle génération de businessmen. Tu sais, tu sais, tu peux vendre tes affaires. Tu sais, moi, la plupart de mes placements, là, sont avec la RBC puis ils les gèrent. J'ai aucune idée c'est quoi mes placements. J'en fais un peu moi-même que je pourrais arrêter si je voulais me lancer en affaires. mais bon, regardez, j'ai une compagnie maintenant. Voyez-vous, regardez comme François Lambert.one. Je fais, je veux me prétendre depuis le début, pas un remplacement Amazon, Amazon a sa raison d'être, mais d'être une vitrine pour les entrepreneurs du Québec. Et c'est ce qu'on fait. Bien entendu, il y a tous mes produits aussi. François Lambert, les chandelles, les savons, les popcorns, les casquettes, pour ceux qui aiment les casquettes, allez voir. Donc, il y a toute la marchandise aussi, bien entendu. Puis, il y a la vitrine. Bien, voyez-vous, si le gouvernement lançait le panier bleu, comment j'étais pogné en conflit d'intérêts. Bien, c'est ça. Tu le sais, jamais, jamais, jamais. Et j'arrive de l'air, j'aurais été obligé de défendre le panier bleu alors que je n'y crois pas. Donc, voilà. Hey, Dominique Laroche, tabarnouche, les gens qui abusent. Dominique Laroche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pionnier des sauts acrobatiques en ski alpin. Donc, si vous avez suivi ça depuis le début, vous connaissez les frères Laroche. Je pense qu'il y en a un qui est devenu handicapé, d'ailleurs. Je pense que c'est Yves. Je me trompe peut-être. Yves Laroche, je pense. Yves Laroche, accident. Oui, c'est ça. C'est Yves Laroche qui a eu un accident. Et, bon, il a ouvert un centre à Beauport. Puis là, il est pogné dans un scandale. Pas avec un athlète, mais un autre scandale. À nature sexuelle. Il y a des gens que tu veux, ça ne devrait jamais arriver, point final. Je ne comprends pas les hommes dans votre tête. Qu'est-ce que vous pensez d'agresser quelqu'un sexuellement? Qu'est-ce que vous pensez? Elle te dit non. Ou elle essaie, elle ne te dit pas. Es-tu capable de lire les signes qu'elle ne veut rien savoir? Je ne comprends pas, les hommes. Je ne vous comprends pas, mais ne comprends pas pantoute. Mais là, il n'est pas condamné, il est accusé. T'es accusé. Mais en méthode d'agression sexuelle, c'est assez rare que tu es juste accusé. Il manque peut-être de preuves. Normalement, c'est one-on-one. Mais quand même, quelle déception de lire ça dans les journaux ce matin, Dominique Laroche. Le pétrole a la cote de ce temps-ci et il augmente beaucoup. Le maïs augmente beaucoup. Dans le fond, tout ce qui a rapport avec les énergies, parce que le maïs est utilisé beaucoup comme éthanol. Et il y a du juin problème, je pense que c'est en 2008 que ça avait créé presque une famine mondiale que le maïs s'en allait vers être détourné pour produire du pétrole et non pas de la nourriture. Bon, on lance là-dedans. Le symbole à la bourse, si ça vous intéresse, c'est corn, c'est O-R-N. Pour suivre le prix du maïs, si on veut, on peut le transiger, on peut le faire sur les commodités, on peut le faire aussi avec un fond. Et il augmente beaucoup. Le pétrole augmente beaucoup. Il avait pris une méchante volée, mais le baril du pétrole est très élevé parce que la demande est là à la sortie du virus et de la pandémie. Bon, les gens voyagent plus, les bateaux et tout ça, donc il y a plus de consommation de pétrole. L'OPEP, elle veut le contrôler. Et en même temps, ce qui est intéressant et que ça va être bon pour le maïs, ça va être bon pour les autres énergies, c'est que les actionnaires de Chevron, d'AxonMobil et de toutes les grandes compagnies qui sont reconnues que pour le pétrole, les actionnaires mettent de la pression sur les compagnies et ça, c'est intéressant parce que je vous parle souvent de Kodak et d'éviter le syndrome Kodak. Kodak, bien entendu, qui vendait des films Kodak, c'est là qu'ils faisaient leur argent beaucoup en vendant des pellicules et développer du papier Kodak. Puis, c'est eux autres qui ont inventé la caméra numérique et ils se sont fait dépasser parce qu'ils ne voulaient pas couper leurs revenus principaux. Et ça, c'est mortel pour une entreprise. On le sait qu'on s'en va vers la disparition de l'utilisation du pétrole pour le transport. Il ne sera pas disparu à vie parce que le plastique en a besoin et le plastique est quand même très utile dans nos vies. Malheureusement, malheureusement. Mais là, les actionnaires mettent de la pression pour dire qu'il faut que vous vous renouvelez, il faut que vous changez, il faut investir dans d'autres énergies, donc le solaire, l'éolien, le maïs. Donc, c'est beaucoup d'investissements potentiels qui s'en vont ailleurs à surveiller. Puis, les petits actionnaires veulent éviter le syndrome Kodak et dire aux compagnies, tu fais de l'argent avec le pétrole, mais rien vente-toi. Les cigarettiers se sont réinventés, ils vendent les vapoteuses maintenant. Mais ils font encore beaucoup d'argent vendant des cigarettes aussi. Mais c'est intéressant parce que c'est le retour des petits actionnaires qui contrôlent maintenant les compagnies. On le voit, j'en ai parlé en ouverture, de toutes les mêmes stocks, donc AMC, Naked, GameStop, BlackBerry. Donc, les petits actionnaires disent non, 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 on ne se fera pas contrôler par les grands qui manipulent le marché parce que c'est ça les hedge funds, ça manipule le marché, ça fait des squeeze, des short, je ne peux pas tout vous expliquer ça ici, mais allez voir le film The Big Short sur Netflix, vous allez en avoir pour votre argent. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais un très bon film. Mais c'est le retour des petits actionnaires qui se mettent ensemble grâce à la force des réseaux sociaux pour dire, on ne se laissera pas faire, ils font monter le stock pour faire perdre l'argent à ces grands-là. Bien, c'est ça un peu et je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Et Saint-Hubert, Saint-Hubert, barbecue, putt, putt, Saint-Hubert, barbecue, c'est tout ça. Non, ce n'est pas ça, je mélange deux, trois affaires. Hum, hum. Ah, je m'excuse, ça fait du bruit, ça fait du biais. Bien, Exceldor est en grève et 40% du poulet de Saint-Hubert vient d'Exceldor. Et on va étonner cette semaine, je pense que c'est 300 000 poulets, il y en a eu 200 000 avant. C'est énormément de poulets qu'on jette aux poubelles parce qu'il y a une grève. Tu sais, il va falloir que le gouvernement fasse des règles par rapport à ça. Si on laisse bâtir des oligopoles, bien, lorsqu'il tombe en grève, il faut faire quelque chose parce que vous savez que le poulet est sous contingent. Donc, il y a des quotas et on ne peut pas aller l'acheter ailleurs. Mais même si on dirait de l'acheter en ce moment ailleurs, aux États-Unis, ils sont en rupture de stock aussi parce que la demande est là. avec la réouverture des restaurants, bien, il y a le poulet Saint-Hubert, il y a Béni, il y en a un paquet qui vend du poulet. Même ton supermarché, tu rentres, il y a du poulet barbecue. Elle ne coûte pas cher en plus. Elle coûte 9 piastres sur la cuite pendant 6-7 heures. N'achète jamais parce que j'en ai, mais des fois, j'avais le goût d'acheter un. Il y en a un bon. Mais il faut faire que le gouvernement dise ça qui est parfait. Faites la grève, vous avez le droit, c'est un moyen de pression, mais il faut quand même que les gens se nourrissent. On parle de bouffe, si ce n'est pas des services essentiels, on peut jeûner. Je vais donner ce livre-là au gouvernement. Il y a un rabais en ce moment sur notre site, jusqu'à midi, profitez-en. Je vais lui donner le livre du jeûne. Quand il y a des rêves, il force les gens à jeûner. Il va falloir trouver une solution. Ce n'est pas normal qu'on laisse bâtir des grandes entreprises comme ça, des oligopoles, et après ça, ils font la grève et toute la chaîne alimentaire est affectée. Ça n'a pas de sens. Ce n'est peut-être pas un service essentiel, mais c'est à ce moment-là peut-être qu'il faudrait penser à dire « Là, on va être une acheteuse et deux unis, on va laisser tomber les quotas pendant que vous faites votre grève. » À un moment donné. C'est comme ça. À moins que Saint-Hubert se tanne, et moi, ce serait mon genre. Je me dirais « OK, parfait, je vais avoir mes propres fermes d'élevage maintenant. Saint-Hubert. » Tout simplement, avec ses propres abattoirs, c'est ce que je ferais. Moi, quand quelque chose me tape ses nerfs, je me lance dedans, normalement. Et Amazon, très, très intéressant. Amazon, je parle beaucoup d'actions aujourd'hui parce que le marché est très, très dirigé par ça. Les stocks de cannabis, les actions de cannabis et toutes les canopy growth et toute la gang, il y a un marché de consolidation. Puis j'en avais parlé, j'en ai parlé régulièrement, c'est là ce qu'arrive un nouveau marché. Il y a un paquet de nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui pensaient faire de l'argent, ils n'en font pas tant que ça. Il y a une consolidation dans le marché, c'est ce qui s'est passé avec les stocks de cannabis. Ça a monté très haut, ça a descendu et là, ça remonte. Normal. Aux États-Unis, l'État du Colorado était un des premiers. Salutations, José Grégoire qui habite dans ce coin-là, qui était un des premiers États à légaliser le marijuana. Mais vous savez qu'aux États-Unis, les banques sont une charte fédérale et le pot était légal au point de vue provincial, donc dans les États. Et les gens qui faisaient de l'argent légalement, mettons, Colorado, ne pouvaient pas aller déposer l'argent dans les banques parce que c'était un produit illégal. Mais là, ils sont en train de le faire. Éventuellement, ils vont l'avoir partout aux États-Unis. Les banques vont changer aussi leurs chartes. Et Amazon a donné un grand coup de pouce parce qu'Amazon faisait passer des tests à savoir si les gens fumaient du pot avant des embauchés. Maintenant, ils ont décidé de laisser tomber ça et ils ont dit que ça va être considéré comme l'alcool parce que ça va être décriminalisé un peu partout. Ça a donné une poussée dans les stocks de cannabis. Bien entendu, le Canada est un grand leader des stocks de cannabis avec Canopy Growth qui est une valorisation très élevée. Donc, Amazon a donné un bon coup de pouce. hier là-dessus. Et voilà, j'ai hâte tantôt que je m'en vais me faire colorer les cheveux. J'espère que ça ne sera pas beau comme ça. Je ne veux pas que je change de couleur et avoir l'air de roque voisine avant qu'ils se laissent pousser les cheveux gris. Mais il faut juste enlever du jaune. C'est juste le jaune qu'il faut enlever. Et merci pour toutes les commandes hier. Merci aux nouveaux clients. Si vous n'êtes pas encore un nouveau client chez nous, c'est très simple. Vous rentrez vos informations une fois. Après ça, c'est sauvegardé. On n'a pas accès à votre carte de crédit. Vous le savez. Donc, quand vous vous trompez dans une commande, vous vous dites « Peux-tu rajouter ça? » Je ne peux pas. Je n'ai pas accès à votre carte de crédit. Je peux juste enlever d'une carte de crédit. Je ne peux pas rajouter. Donc, ça fait partie du système qu'on utilise Shopify. Et, on va regarder les stocks aujourd'hui. Naked, on va voir, ça a descendu un peu. On va voir la folie boursière aujourd'hui, ce qui est intéressant. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vous reparle ce soir à 17h. Puis, il va y avoir peut-être quelques photos entre-temps de mes cheveux qui vont apparaître sur les réseaux sociaux. Bonne journée tout le monde. Bye!